Bonjour à toutes et à tous, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et laisser un commentaire juste en dessous de la description. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des prochaines sorties et partager cette vidéo pour faire découvrir à vos amis les nombreux paysages que nous offre notre région. Bon visionnage ! Après les douleurs apparues à mon genou gauche suite à la randonnée d'il y a deux semaines, c'est en biciclet à moteur, c'est-à-dire en moto, que j'ai décidé de vous emmener faire un tour dans les Ardennes avec une boucle de près de 130 km. Vous avez également le droit à un quiz comportant 7 communes à découvrir. Ces villes et villages sont situés sur la première partie du parcours. Je vous laisse le soin de compter vos points et de mettre en commentaire combien vous avez obtenu. Commençons sans plus attendre par la commune la plus peuplée de cette balade, composée de plus de 6 000 habitants que nous pouvons observer d'en haut du point de vue du malgré tout. Anciennement appelée Trigne, frontalière de la Belgique, traversée par la Semois, et abritant près de 1500 âmes, il s'agit de... Assez peu d'informations sur cette localité rattachée à la commune de Thilet, mais son pont caractéristique devrait vous permettre de la reconnaître. Habité de seulement 90 habitants appelés les Bourriques, cette commune est la plus paisible que j'ai pu traverser lors de cette journée. Je vous laisse d'ailleurs profiter de la musique d'ambiance quelques instants. Comptant environ 700 joviniens et joviniennes, Cette commune ici vue d'en haut est située entre Bonny-sur-Meuse, Nousonville, Neumann-Île et Olmé. Commune d'environ 1000 habitants, jumelée avec une ville bavaroise, vous pouvez ici en observer l'ancienne mairie ainsi que l'église. Toujours 1000 habitants, mais cette fois-ci frontalière de la Belgique. Cette commune abrite une église à double clochers dont la construction fut terminée en pleine révolution française. Ce quiz est maintenant terminé. N'oubliez pas de m'indiquer quel a été votre score en commentaire de la vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir par vous-même quelques villages. Les quelques photos présentées ici n'étant qu'une petite partie de ce que vous pouvez découvrir sur place. Pour ma part, je reprendrai les vidéos rando à pied dès que mon genou ainsi que la météo le permettront. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz